Bonjour Mathieu Nebra et merci de nous accueillir dans Open Classroom que tu as cofondé avec Pierre Dubuc qui est quelque part là en train de travailler pour ce MOOC Digital Media de l'école EPSA de la ville de Paris où on va évoquer en parallèle les langages du web et la pédagogie et aussi cette aventure qui d'ailleurs est née avant Open Classroom puisque je crois savoir que c'est à peu près vers 14 ans que tu as fait ta première page et c'était déjà le site du zéro c'est ça ? Oui c'est ça exactement j'ai commencé comme un petit projet hobby étudiant j'étais en quatrième à l'époque et j'avais envie d'apprendre à créer des sites web et j'ai commencé comme ça en essayant d'apprendre désespérément sur des livres petit à petit j'ai progressé j'ai fait un premier site pour expliquer à des collègues comment faire un site enfin j'ai cherché une idée de site en fait et je me suis dit je vais faire un site pour expliquer aux autres comment faire des sites donc ça a commencé comme ça et ça a évolué sur mon temps libre comme un hobby de plus en plus de temps quatrième, troisième, seconde, etc. puis après pendant l'étude supérieure j'ai continué à m'en occuper et c'est devenu progressivement une start-up Alors j'imagine qu'à cet âge là tu n'as pas une vision très précise de ton public rétrospectivement tu te dis que ton public à cette époque là en 99, 2000 c'est qui ? Mon public c'est deux amis à moi Comment ? C'est deux amis à moi Ah oui ok Voilà tout simplement je l'ai fait un peu pour eux comme ça ça permettait d'identifier un peu le public de savoir un peu qui c'était et en fait en parlant à quelques personnes précises j'ai réussi à trouver un moyen de parler à tout le monde mais c'est juste parce que j'ai identifié une cible précise c'est juste des amis qui avaient aussi envie de créer un site Ok en tout cas je trouve ça très intéressant comme tu l'expliques c'est en voulant apprendre que finalement tu apprends aux autres ce que je dis souvent à mes étudiants si tu l'expliques à quelqu'un c'est parce que tu l'as bien compris Ouais en gros c'est ça A cette époque là tu t'intéresses essentiellement au langage HTML puis très rapidement au langage CSS L'HTML c'est ce qui fait le web comme il est encore aujourd'hui on peut dire même s'il y a plein de langages qui se sont ajoutés Au tour des années 2000 on parle beaucoup du rapport entre site HTML et site Flash Flash on va dire est moins visible du fait qu'il a été refusé par Apple parce que format propriétaire il y a peut-être aussi d'autres raisons quel point de vue tu as de ce format un peu particulier à l'époque et aujourd'hui ? Ça a beaucoup évolué à l'époque c'était très régulièrement présent et ça comblait un vide que HTML et CSS ne permettaient pas de faire En gros la technologie libre n'était pas assez avancée pour ça et du coup on se rabattait sur une technologie propriétaire qui avait le mérite de faire des choses plus interactives plus facilement donc des animations on pouvait pas les faire maintenant on peut les faire en CSS on pouvait faire des interactions plus complexes des événements sur la page etc donc c'était un peu le format de prédilection pour ça et puis au fil du temps HTML et CSS ont permis de faire des choses beaucoup plus complexes aujourd'hui on peut tout faire sans Flash clairement et du coup Flash a décliné avec des défauts qui justement c'est une boîte noire donc du coup on peut faire beaucoup moins d'interactions de l'extérieur avec un système Flash c'est aussi réputé pour être assez consommateur de ressources donc ça pouvait drainer de la batterie, ça pouvait drainer du processeur etc et aussi comme c'était compliqué à intégrer et à interconnecter ça n'a pas été accepté par Apple dans les iPhones notamment ce qui a contribué au déclin mais à mon avis ça aurait décliné lentement aussi aujourd'hui honnêtement j'en attends plus parler ça existe toujours mais c'est en train d'être déplugé complètement le principal endroit où on l'utilise encore c'est dans les vidéos pour diffuser de la vidéo mais même là HTML et CSS permettent de tout faire oui sachant que le format à effet levé était relativement apprécié pour un certain nombre de raisons qui a été un peu abandonné aussi y compris les DRM en fait mais maintenant les DRM ils les ont intégrés à tort ou à raison dans le format, dans le standard HTML ça c'est un autre débat dont on reparlera peut-être d'ailleurs sur la question de la protection Flash en même temps c'est intéressant parce que toi on peut considérer que tu as une culture on va dire d'ingénieur clairement j'ai fait des études d'ingénieur voilà et Flash comble un manque peut-être aussi chez les graphistes qui n'avaient pas nécessairement envie de faire du code pour afficher une page et d'ailleurs ces graphistes aujourd'hui qui sont en train de migrer vers Adobe Edge mais qui fait du HTML5 donc là qui est ouvert mais finalement c'est peut-être aussi un double manque et pour faire aisément on va dire et tout simplement pour enrichir alors qu'à l'époque on ne pouvait pas le faire autrement Au tournant des années 2000 quelque chose de très important dans l'internet mais peut-être un petit peu jeune pour le mentionner c'est la bulle de l'internet qui explose Oui, je venais de créer le site et je n'ai pas été trop concerné donc je n'ai pas trop suivi j'ai plus appris longtemps après finalement ce que c'était de créer une start-up à cette époque-là mais à l'époque moi j'étais juste étudiant et j'avais juste un site personnel Ce n'est pas encore une start-up c'est d'abord un site perso C'est juste un site perso comme on peut lancer aujourd'hui un blog ou autre chose donc je n'ai pas eu d'écho particulière là-dessus ça ne m'a pas directement impacté Alors en 2002 tu es rejoint par Pierre Dubuc donc avec lequel vous allez plus tard changer le nom avec lequel vous co-fondez la start-up c'est ça ? Oui, c'est ça Qui s'appelle au départ site du zéro ? En fait le site s'appelait site du zéro et l'entreprise, la start-up s'appelait Simple IT on l'a créé en même temps mais du coup le fait qu'on ait deux noms différents pour le nom de l'entreprise et le nom du site ce n'était pas facile à gérer parce que quand on disait qu'on était de la start-up Simple IT personne ne connaissait quand on disait qu'on était du site du zéro les gens connaissaient donc ça a été un petit peu compliqué à ce niveau-là plus ensuite il a fallu un peu homogénéiser le nom, avoir un nom un peu global, international et qui fasse penser à l'éducation d'où le changement de nom en 2013 mais finalement c'était longtemps après la création de la start-up la start-up c'était en 2007 Mais juste avant 2007 on voit émerger le web participatif qui va certainement changer, enfin qui va changer énormément de choses au travers notamment d'un langage open source et qui permet de faire des outils participatifs qu'est le PHP qui est un autre langage qui est extrêmement important sur lequel tu te focalises aussi assez tôt, juste après le HTML et le CSS on peut dire que le PHP c'est pour faire de la liaison entre base de données et affichage d'une page, c'est ça ? On peut voir ça comme ça, mais c'est un langage qui s'exécute sur le serveur donc à la différence de HTML et CSS qui sont incontournables que tout le monde doit connaître PHP est un des nombreux langages serveurs, un des plus célèbres mais il y en a d'autres, on peut faire du Python, du Ruby, du Java, du C, du C++ pour le serveur, en fait n'importe quel langage de programmation permet d'exécuter des instructions et de transformer et de créer une page web donc c'est à la puissance que ça permet de personnaliser la page web pour chaque personne Est-ce que c'est pas le fait qu'il soit open source qui l'a propulsé si haut ? Peut-être, pas forcément Il était là en premier, c'est souvent ça et surtout il était facile à installer il y avait une communauté qui s'est créée assez tôt facile à mettre en place alors que les autres langages sont plus complexes il y a toute une stack serveur à installer et donc il faut avoir d'autres compétences que juste de la programmation pour ça donc ce gros avantage c'est qu'il était facile en quelques lignes de code on pouvait mettre en place Avec justement ce web participatif qui émerge vous décidez d'ouvrir les cours à tous alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tu n'es plus le seul à faire des cours ? C'est ça exactement et on s'est dit tiens ça serait bien que d'autres personnes puissent rédiger des cours et ça a démultiplié considérablement le nombre de cours et la portée de ce qu'on faisait Et là en fait c'est des gens qui viennent vers vous et qui vous disent tiens moi j'aimerais bien ouvrir En gros ouais Sur tel langage j'ai vu que c'était pas couvert Ils commencent même à rédiger les cours et ils commencent à le proposer et à partir de là on le validait, on le sélectionnait et on le publiait si c'était bon Ces cours en 2005 sont toujours essentiellement textuels c'est des pages de texte, texte images Ouais, essentiellement On parlera de l'arrivée de la vidéo qui change j'imagine pas mal de choses Alors c'est en 2007 que vous créez l'entreprise c'est ça ? Ouais, exactement Toujours étudiant en fait à ce moment là Tous les deux étudiants d'ailleurs Ouais, on a vraiment été à temps plein à partir de 2009 Et Pierre il vient aussi d'une école d'ingénieurs ? Il a fait aussi une école d'ingénieurs différente Ok, c'est l'époque aussi de l'émergence des frameworks Tu peux nous définir un peu ce que c'est qu'un framework ? Un framework c'est une sorte de boîte à outils Pour être exact c'est un ensemble de bibliothèques de programmation Donc c'est une sorte de super bibliothèque qui compose un maximum d'outils qui nous permettent de développer des sites web Mais c'est une boîte à outils à destination du développeur Donc c'est une boîte à outils bas niveau qui permet de résoudre des problèmes qu'on a l'habitude d'avoir Donc par exemple gérer une session, gérer des utilisateurs, etc Ces problèmes là sont déjà résolus pour nous par le framework Donc ça nous permet de développer des sites web beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement en respectant des bonnes pratiques professionnelles que d'autres ont mis en place avant nous Donc ça nous incite aussi à développer avec une structure professionnelle Ce qu'on ne ferait pas en temps normal Dans les plus connus on pourrait citer Bootstrap pour la création de pages web ? C'est ça, plutôt pour la partie front-end CSS C'est un framework, ça permet de structurer ça donne des indications en fait pour structurer la page et ça nous fait gagner beaucoup de temps pour les éléments les plus courants Par exemple faire une liste déroulante d'une certaine façon, faire un menu qui suit la navigation C'est des choses qu'on pourrait recoder à chaque fois mais ça serait long et fastidieux Et les gens se sont dit tiens si je le faisais une bonne fois correctement pour toutes ça pourrait me resservir Et ça a resservi non seulement à la personne qui l'a fait mais aussi à toutes les personnes qui avaient le même problème Et qui sont de manière générale open source Alors quels sont ceux que tu citerais aussi à côté de... Il y en a beaucoup là Plein, plein Oui, oui, non, non Il en sort tous les jours, enfin c'est vraiment tous les jours Donc c'est compliqué mais ça dépend des langages C'est associé à des langages en général Donc pour CSS il y a toujours Bootstrap Il y en a d'autres qui sont en cours mais je n'ai pas tous les noms en tête Et pour les langages serveurs souvent c'est le cas On va avoir... Et pour JavaScript aussi Maintenant pour JavaScript on a AngularJS On a React Mais bon ça fonctionne avec des niveaux différents Et on a... Pour PHP on a Symfony On a Laravel On a eu KekPHP On a eu plein Mais Symfony est le plus célèbre en France en tout cas Et pour Python on va avoir Django Pour Ruby on va avoir Ruby on Rails Qui sont donc des boîtes aussi Si on ne les avait pas on pourrait toujours faire les mêmes sites Mais il faudrait beaucoup plus d'efforts Et réinventer la roue plein de fois Symfony d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des cours sur Open Classroom Peut-être sur ceux que tu as nommés aussi Mais en tout cas c'est aujourd'hui celui qui est le plus connu Parmi les frameworks pour faire du site dans sa globalité c'est ça ? En France quand on fait du PHP Oui Donc c'est connu parce que notamment on a fait un cours sur Open Classroom Ce n'est pas la seule raison Mais c'est pas... Non non c'est pas le plus connu Il y a aux Etats-Unis par exemple Laravel est très très connu En France il est peu connu On peut imaginer d'ailleurs aujourd'hui Qu'un framework ou une autre technologie Un autre langage A partir du moment où il est sur Open Classroom Ça peut aider à... Je pense que ça a eu un impact non négligeable Sur l'adoption des technologies Voilà mais après on a été une sorte de catalyseur Si on a fait un cours sur PHP Et un cours sur Symfony C'est parce qu'il y avait déjà pas mal de gens qui faisaient du PHP et du Symfony Donc il y avait un besoin Et donc du coup c'est ça la beauté d'une certaine façon de la chose C'est que quand il y a une communauté de base qui se crée On a envie de faire des cours Et donc on crée de plus en plus de cours Et donc il y a de plus en plus de gens qui rejoignent la communauté C'est pour ça que les langages qui marchent le mieux Sont nettement au-dessus de ceux qui sont derrière Alors en 2009 vous avez vos premiers salariés Donc ça c'est quelque chose que tu découvres Avec le lancement d'Open Classroom En 2013 Et c'est là je crois Où vous créez un forfait premium Ça c'est très important J'imagine en termes de modèle économique En termes de modèle économique Il y a eu plusieurs modèles économiques C'est pas forcément lié au changement de nom C'est arrivé tout au long de l'histoire de la boîte Au tout début c'était pas de modèle économique Mais il y avait des publicités Ensuite ça a grossi On a géré une régie interne On a commencé à faire des livres aussi Pendant longtemps on vendait autant de livres Qu'on vendait de publicités Donc on faisait 50-50 un peu là-dessus Et puis on a lancé le premium Au moment où on commençait à sentir le besoin D'un modèle d'abonnement Pour apprendre tout au long de la vie Et pour faire le relais sur les livres Parce que les livres d'informatique Commençaient déjà à être un petit peu déclinants Et donc on a pris le relais là-dessus Et aujourd'hui c'est le principal business model de la boîte On fait ça principalement On vend des services supplémentaires en ligne premium Qui peuvent inclure visionner les cours complètement à son rythme Qui peuvent inclure télécharger les vidéos en ligne Qui peuvent inclure avoir un mentor qui nous suit Donc c'est un ensemble de services qu'on construit Et on fait aussi de la vente d'ingénierie pédagogique Auprès d'entreprises et d'écoles Qu'on aide à co-construire des cours en ligne Qu'on héberge sur Open Classroom Sous-titrage ST' 501